alors bonjour les amis les camarades de la famille tout le toutingme qui me regarde toute ta clique comme d'habitude et bah boum alors vu qu'il n'y a pas manif demain il n'y a pas même bon vacances scolaires je peux comprendre les parents qui doivent s'occuper de leurs enfants tout le toutingme bon d'accord il n'y a pas manif mais alors il n'y a peut-être pas manif mais il y a tel est là est ce qu'on voit bien mon truc voilà j'en poche un peu mais il n'y a pas manif mais je milite quand même là on voit bien au machin voilà je défends ma retraite manif ou pas manif ou pas je m'en fous je milite voilà c'est pas parce qu'il n'y a pas de mini de manif que j'ai tourné les pouces donc voilà je milite il fait le même là bas j'ai fait le même à l'autaré là bas enfin voilà manif ou pas je milite ouais bon oui on a l'habitude de me voir avec macarons cgt ici ouais mais de toute façon cgt et faux c'est on va dire c'est le même pratiquement la même chose il ya juste une scission c'est ce que m'a expliqué le camarade merde j'oublie la ballon j'ai pas demandé pour le coup bah c'est pas vrai j'ai une fois face on va voilà cgt ou est faux du moment du moment qu'on a avec le peuple voilà c'est ce qui compte c'est pour ça que bon bah bon là un petit coucou donc à à la branche syndicale voilà à la branche syndicale de la grèce draker soft team qui se rebrouille de mon nom c'est à dire le l'escadron white school donc vous pouvez syndicalement vous pouvez cgt vous pouvez être époux mais pas soyez pas cfdt parce que c'est la cfdt c'est genre syndicat quand ils ont le temps il va se affronte devant le gouvernement comme ça depuis des années alors que cgt cgt et forces ouvrières non on n'a jamais rien lâché c'est pour ça en fait on est le même mais c'est une scission parce qu'il ya quelques divergences aussi j'ai bien compris le truc mais on est quand même tous camarades voilà donc pour la branche syndicale de la sauce voilà vous pouvez être époux ou cgt voilà du moment vous êtes avec le peuple comme moi et du moment vous faites que moi bon on n'a pas encore les autres que l'on officielle white school faudra que je vois ça faudra que je me renseigne on n'a pas encore les autocollants officiels de l'escadron white school mais ce qui est bien c'est que bah comme je vais souvent à nancy bon la cgt ils ont pas les autocollants comme ça contre la réforme mais donc par contre et fou les ont donc du coup pour ma provision de d'autocollants anti réforme pardon en attendant qu'on ait notre autocollant officiel je chaque fois que j'irai annoncé je ferai un petit coucou aux camarades et faux je prendrai ma petite provision d'autocollants quand ils m'ont mettre que si m'en mettent de côté voilà et moi donc voilà comme je disais grève ou pas grève manif ou pas manif je continue à militer voilà donc moi bon 47 balais anciens de l'armée je suis plus mobilisable mais moi voilà on peut dire que ça retraite de l'armée en quelque sorte mais c'est plus une pensée en fait c'est une pension comme j'ai dit une petite pension c'est une petite pension d'invédité de misère que j'ai voilà 1 et c'est ça ça d'ailleurs c'est dégueulasse d'ailleurs les camarades de le camarade de les faux avec qui j'ai discuté je vais expliquer voilà que je vis avec moins de 400 euros par mois moins de 400 euros par mois heureusement bon j'ai essayé de mettre un peu dans les épinards avec mon album et pour avec mes albums et pour le moment ça a pas l'air de 3,40 ici soir pour ça vous faites ma pub vous voulez du matos pour la sauce et bien aidez-moi avant mes albums et il y en aura et pareil pour mes mangas tout le touting voilà petite parenthèse donc où j'en étais pas où j'en étais ben c'est que tout bêtement moi bon ben manif ou pas manif de toute façon je continue à militer voilà je toute façon je suis en révolution permanente depuis des années des années des années parce que depuis depuis 47 ans d'existence de toute ma putain de vie il n'y a jamais eu un teubé pour relever l'autre sauf que là on touche le fond du fond donc voilà avec le teubé sa réforme des retraites donc voilà faites comme moi manif ou pas manif continuez à militer voilà continuez à militer manif ou pas voilà vous allez bon parce que cgt ils ont juste des autocollants avec le logo cgt si j'ai bien compris pas grave j'ai le macarons sur mon cuir c'est très bien ça montre bien que je suis syndicaliste quand même de toute façon mais vous allez chez FO vous demandez vous autocollant contre voilà je défends contre la réforme je défends ma retraite il y en a il y en a d'autres de ce type là deux ans ferme c'est non donc c'est à dire voilà pareil c'est contre la réforme parce que deux ans de plus que l'âge légal de la retraite voilà deux ans ferme c'est non ça veut dire la même chose c'est contre la réforme vous allez chez FO en attendant qu'on ait nos autocollants officiels non nos autocollants officiels white school et même vous pouvez continuer 1 parce que l'escadron white school que vous soyez faux ou cgt ou ce que vous voulez c'est la branche syndicale et on va dire plus ou moins politique même si je me fous de quel bord politique vous êtes mais du moment qu'on est avec le peuple j'en ai rien à foutre que vous soyez communiste rn et fille ce que vous voulez vous voulez à la battre du moment où vous êtes avec le peuple voilà bah de toute façon c'est faux pareil c'est faux la cgt tout ça il demande pas il se fout de quel bord politique vous êtes du moment où vous êtes avec le peuple et bah ici là dans l'escadron l'escadron white school c'est tout pareil la même chose tout pareil la même chose on n'a rien à foutre du bord politique de qu'elle vous aime vous pouvez de rn et fille communiste ce que vous voulez on s'en fout bah enfin on s'en fout on s'en fout pas non non parce que déjà j'étais allergique aux macronistes mais là maintenant je vais devenir allergique aux socialistes parce que c'est qu'on là ils ont trahi le peuple voilà c'est qu'on a ils ont trahi le peuple en se ralliant à macron alors après comme utilisé dans leur porte où je m'adressais directement à eux d'ailleurs comme comme je disais avant c'est parce que tout le reste non parce que c'est les premiers à dire c'est les premiers à dire que comment que la gauche est divisée c'est eux qui causent la division parce que si tu as d'un côté si tu as d'un côté les communistes et tous les autres les communistes la france insoumise et tout le toutime de la gauche qui est avec nous contre la réforme et donc pour le peuple et que et que de l'autre côté tu as les autres teubés de socialistes qui se rallient au nazi en chef le roi des cons sur son trône voilà forcément c'est forcément la gauche est divisée faut qu'ils arrêtent d'être teubés et vis de ma mère faut qu'ils arrêtent d'être teubés voilà à tiens je remets je remets un petit ici 1 c'est la mer c'est mon dernier mais c'est mon dernier fait chier ouais 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 super camarade voilà où basse mon dernier il y en avait plus beaucoup ou bas c'est tout enfin que j'en demande un socle la prochaine fois ouais donc voilà qu'est ce que je disais blablabla les socialistes ont trahi le peuple voilà parce qu'ils se sont ralliés au teubé en chef comme je l'appelle dans ma chanson le roi des cons sur son trône voilà les socialistes sont ralliés à sa cause et là ça tombe bien nous avons des nous avons plein de gens autour alors je vais prendre je sais pas n'importe qui au hasard ah bah les jeunes là m'ont l'air bien sympathique les amis bah c'est pour voilà donc c'est c'est pour bah c'est à la fois pour mon magazine et ma la branche syndicale dans mon association sportive voilà et donc alors les ouais c'est juste une question c'est pour mon magazine ça s'appelle l'entre de drake c'est principalement parce que c'est pas grave si vous n'avez pas le temps c'est pas grave bon bah on va demander à quelqu'un d'autre à monsieur monsieur donc je pour l'entre de drake et drake hersoft team et tout ce que je préside petit reportage donc les socialistes se sont donc ralliés à macron alors que le tout le reste de la gauche tout le reste de la gauche est contre la réforme des retraites les communistes et filles tout le bordel et même même à droite rennes tout ça ils sont tous tout le monde est contre macron sauf sauf les socialistes et et puis les octobés qui évidemment du parti de macron alors les socialistes les socialistes qui se mettent du côté de macron vous en pensez quoi alors que tout le reste de la gauche est contre oui fabius socialiste là au conseil constitutionnel a adopté la réforme des retraites c'est pour ça que nous cgt et faute ou poutine on est toujours dans la rue parce que c'est juste un sujet j'ai juste halluciné quand j'ai vu ça alors fabius et toute la clique qui se rallie à la cause de l'autre teubé le roi des cons sur son trône avec sa réforme des retraites vous en pensez quoi qu'a-t-il à dire en même temps bah qu'est-ce qu'il a dit je ne sais pas ce que vous en pensez pour moi je pense ça à franchement soit disant les socialistes ils sont censés être pour le peuple ils se retournent contre le peuple on attend du côté de macron moi ça ne me surprend pas voilà hein moi non plus voilà ça me surprend pas j'ai toujours de toute façon j'ai toujours dit que c'était des faux culs je l'ai toujours dit là j'ai toujours dit que c'était des faux culs parce que j'ai toujours dit ouais socialiste ump machin truc tout petit team de la clique qu'on a depuis des années c'est à tout pareil la même chose y'a que le nom qui change moi j'ai toujours dit ça ça fait des années et des années 47 ans c'est bien j'en ai vu défiler des présidents en 47 ans d'existence c'est tous pareil la même chose y'a que le nom qui change mais c'est tous des teubés qui de plus en plus se peuvent dans la merde et bon alors là c'est le fond du fond et les socialistes sera lié à ça il sera lié à macron les socialistes lui il sera lié à macron les socialistes j'en sais rien ouais mais ça vous étonne pas il n'y a rien d'étonnant il n'y a rien de façon tout est joué tout était joué d'avant ah bah oui mais oui c'est évident c'est évident c'est pour ça c'est pour moi personnellement je me rebrandis patriote révolutionnaire patriote pourquoi j'aime mon pays mais révolutionnaire pourquoi parce que j'aime pas de bien depuis des années des années qu'on a tous les teubés qui font tous de pire en pire je veux dire franchement il n'y a pas quelque chose à dire là dessus c'est la chose elle est pliée depuis longtemps enfin c'est pas plié s'il y a une révolution qui lui tombe sur le coin de la gueule il s'étonnera pas l'auteur roi des cons sur son trône comme je m'appelle dans ma chanson parce que c'est parti du groupe de black metal maintenant black metal grand corps punk kern voilà il ya une de mes chansons où je l'appelle roi des cons sur ton trône je paraphrase renault mais en version grand corps je prends deux trois phrases de lui et des décalés des textes à moi j'ai un petit mix de tout ça on va dire je fais du renault version grand corps il ya un autre il ya un autre morceau que l'acrymo facho une manif c'est avec qui m'a été inspiré par une manif où elle est le dernier morceau en date alors il va me détester maintenant il va faire en sorte qu'il soit censuré ça vous savez pourquoi parce que je l'ai appelé holocaust 2023 adolphe macron ah oui vous main parce que pour moi ça vient d'autre un nouveau hitler c'est c'est un nazisme qui dit pas son nom le macronisme parce que faire crever les gens au travail c'est ce que c'est clair dans les années 40 sauf que lui c'était dans les grandes concentrations macron lui il fait son concentration à l'échelle nationale il fait crever les gens au travail c'est plus insidieux encore parce que les gens ne s'en interçoivent pas mais pour moi dans ma tête c'est un nazi qui ne dit pas son nom je sais vous allez dire c'est un peu radical ce que j'ai dit bah en même temps grand gore punk après bon bah voilà monsieur on va on va rester simple chacun ses opinions sur ce sujet mais on est bien d'accord que l'autre teubé il abuse quoi pour qu'on le traite de nazi ou pas on est bien d'accord qu'il abuse avec ses collègues là c'est abusé c'est avec vous dans l'attendant voilà vous n'allez pas de toute façon pour le moment on ne peut rien faire si on peut continuer et jusqu'à aller à la révolution s'il faut c'est pour moi je suis pour la révolution franchement c'est pour ça que je me revendique patriote révolutionnaire ouais ça tourne toujours ça tourne toujours impeccable c'est pour ça que je me revendique patriote révolutionnaire parce que j'aime mon pays mais je n'aime pas le système là tout pourri qui nous gouverne il faut changer tout le bordel là pour un système qui soit proche du peuple parce que je ne suis pas communiste loin de là je suis même pas de gauche du tout mais il ya une devise communiste que j'aime bien c'est le pouvoir au peuple c'est la la devise communique communiste à laquelle j'adhère c'est celle-là mais je suis donc merci pour votre participation camarades et bonne journée donc voilà c'était white school en direct de nancy petit reportage après un bon militantisme bien senti parce que grève ou pas manifou pas militez 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 procurez vous les autocollants contre la réforme contre macron et tout tout team dans tous les syndicats qu'il faut dans toutes les assos qu'il faut tout ce qui est les autocollants les affiches anti macro fait militez militez manifou pas grève ou pas on s'en fout et là je m'adresse donc de nouveau à l'escadron white school la branche syndicale quel que soit votre syndicat de mon assos sportive la draker soft team voilà militez continuez manifou pas mettez des affiches des autocollants ce que vous voulez ce que vous voulez donc voilà les camarades on compte sur vous ne lâchez rien qui sommes nous white school qui sommes nous white school white school go c'est notre devise à la prochaine pour une prochaine vidéo et ne lâchez rien la lutte continue une petite vue sur mon beau logo qui est sur le sac et je vous fais bas des bisous filles des poignées de main viril aux hommes et puis bas des bisous aux hommes qui aiment que ça dérange pas que les hommes fassent des bisous voilà allez à plus pour une prochaine vidéo